Voilà, c'était l'Orchestre National de Barret sur les médias internet de Radio-Québec Plus. Avant de parler d'un autre sujet, j'aimerais quand même revenir un petit moment sur cette affaire du niqab. Je voudrais un peu souligner le travail qui est fait par les médias. A chaque fois, on nous dit, et le chef du Parti libéral du Canada, Trudeau, et Bacchner, n'arrive pas à se défaire de cette affaire du niqab. Ça leur colle à la peau, ils ont beau essayer, ils ont beau faire, l'affaire du niqab leur colle, ils sont là, ils n'arrivent pas à s'en défaire, ils n'arrivent pas à prendre une distance avec cette affaire-là. La réalité, c'est que ce sont les médias qui font que cette question-là reste encore d'actualité, parce que ce sont les journalistes qui continuent à poser des questions sur cette affaire du niqab. Et ce sont les journalistes qui continuent à la ramener à la surface, même quand on a pratiquement, jusqu'à présent, entendu toutes les réponses possibles et imaginables des différents chefs en lice dans cette élection-là. Nous savons aujourd'hui que Stephen Harper est contre le niqab, et qu'il va faire une loi, c'est les élus, pour interdire, justement, et pour forcer les gens à assister à la sérémonie de l'obtention de la sérémonie canadienne. Un visage découvert. Nous savons que Macleur, Trudeau ne feront absolument rien de tout. Pour eux, cette question-là est une question secondaire, qu'elle n'est pas centrale, elle n'est pas fondamentale, comme ils l'ont déjà répété plusieurs fois, ce n'est pas cette question-là qui va redonner au Canada sa place sur l'échiquier international. Ce n'est pas cette question-là qui va ramener plus d'emplois et plus de richesses aux Canadiens et aux Canadiennes ici. Nous savons, ces réponses-là, nous les avons pratiquement apprises par cœur. Nous connaissons toutes ces réponses-là, mais les médias continuent toujours de faire de cette question-là une question fondamentale parce que, justement, cette question-là ramène un peu cette guerre qui n'est pas vraiment en son nom contre, strictement, une communauté. Et cette communauté-là, la communauté musulmane, continue à faire des frais. Hier, d'ailleurs, le chef du NPD a fait allusion dans un de ces échanges-là avec le Premier ministre du Canada, qui, oui, l'a carrément accusé d'avoir ciblé la communauté musulmane et de vouloir gagner cette élection-là sur le dos de la communauté musulmane en diabolisant cette communauté-là, en la stigmatisant précisément et uniquement et strictement, rien que les musulmans, en ne parlant pas des autres communautés. Par exemple, comme le débat qu'on a eu à une certaine époque sur les accommodements raisonnables, aucun journaliste et aucun média n'a essayé de nous ramener des statistiques qui démontrent de manière claire est-ce que réellement les musulmans ont exagéré et abusé sur la question des accommodements ? Est-ce que vraiment les musulmans, à chaque matin et à chaque mois, se présentaient quelque part pour demander un accommodement ? Ou bien s'agit-il d'une autre communauté ou d'un autre groupe ethnique ? Cette question-là, bien sûr, c'était juste pour revenir et pour clore un peu le débat sur la question budicale qui est devenue un peu la question fondamentale et j'ai l'impression que le jour où ces élections-là seront partie de l'histoire, on va se dire, mais de quoi attendre réellement parler ? durant ces élections-là, durant cette campagne électorale. Nous avons parlé de niqab et ce niqab-là, il était porté par combien de femmes au Canada ? Peut-être, une centaine de femmes. Mais c'est parmi ces centaines de femmes-là qui peut-être ne sortent jamais de chez elles, qui vivent un peu une vie isolée et qui ne dérange pratiquement personne. Elles sont là, elles vivent leur vie comme elles l'entendent. Parce que, donnez-nous bien, au Canada et au Occident, lorsqu'une femme décide, par exemple, d'avorter, c'est son corps. C'est elle décide de montrer ses seins, elle est libre, c'est son corps. C'est elle décide de faire des tattoos un peu partout, c'est son corps, elle est libre. C'est elle décide de vendre son corps comme une prostituée, elle est libre, c'est son corps. C'est elle décide d'utiliser son corps pour arriver à des fins politiques ou autres, des promotions au sein de l'administration. Elle est libre, c'est son corps. Dès le moment où cette femme-là décide de mettre un petit morceau de guigny sur la tête ou sur son visage, ce n'est plus son corps, ça devient le corps de tout le Canada. Pause musicale, cette fois-ci, on peut... Ah oui, c'est vrai, durant ce débat-là, on a assisté à quelque chose de magnifique. L'absus révélateur un peu sur la personnalité du chef libéral. Monsieur Trudeau, qui a envoyé un... un tendre et... assez, assez, assez... assez tendre, oui, un signe, c'est bien ça. D'autant qu'un joli mon amour, à Julie Duceppe, qui a commencé, bien sûr, à se sentir un peu mal à l'aise avec ce mon amour-là. et un peu pour souligner ce petit lapsus, un extrait musical concernant ce petit lapsus.